Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous retrouverez les séries BL dont la diffusion commencera sur les différentes plateformes de streaming dans le courant du mois de février 2023. Les sociétés de production et de diffusion étant les seules décisionnaires, les titres, dates et nombre d'épisodes sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Peu de temps après être devenu avocat, Ikawa s'adapte rapidement à sa nouvelle vie et entame une nouvelle relation. Un jour, il apprend que son ex avec qui il était en couple il y a 3 ans, Masumi Akagi, a été harcelé par un nouveau professeur et est obligé de quitter son emploi. Même si les deux n'ont pas maintenu le contact, Ikawa décide toujours d'aider et de demander justice pour Akagi. Mais cette décision conduit à ce que sa vie stable commence à changer. Cette série japonaise en 10 épisodes sera diffusée sur Gaga Oulala à partir du 2 février. Utsu Kuchikare saison 2 ou My Beautiful Man saison 2. La saison 2 se concentrera sur Ira et Kiyui car, bien qu'ils soient toujours très en désaccord l'un avec l'autre, ils tentent tous les deux de s'adapter à une vie de cohabitation. Ira, maintenant dans sa quatrième année à l'université, est sur le point d'obtenir son diplôme et commence à s'interroger sur son avenir, tandis que Kiyui établit de nouvelles relations tout en développant enfin son expérience d'acteur. My Beautiful Man saison 2 sera diffusée à partir du 8 février sur MBS et Gaga Oulala. Moon Night Chicken Jim est le propriétaire du restaurant Moon Night Chicken. Il gagne sa vie en cuisinant du riz au poulet à une année. Sa vie simple lui convient parfaitement. Chaque soir, il découvre de nouveaux clients et il apprécie cela. Wen est un jeune homme qui vient un soir manger et s'alcooliser au restaurant. La soirée se terminant, tous deux vont passer la nuit ensemble. Cette aventure qui aurait dû être sans lendemain va tout changer. Ne pouvant s'empêcher de penser l'un à l'autre, cela va créer des tensions avec leurs entourages. En particulier avec Alain, l'actuel petit ami de Wayne. Et Kaipa, un jeune homme ayant des sentiments pour Jim depuis longtemps. Cette série Thaï de GMM TV en 8 épisodes sera diffusée à partir du 8 février les mercredis et jeudis sur leur chaîne YouTube et sur la plateforme de Disney Plus Hot Star Thaïland. Boyband The Series Un groupe de jeunes partage le rêve de devenir un boyband de classe mondiale en suivant une formation intense en chant et en danse. Ils endurent une concurrence féroce pour devenir artistes sous World Star, la compagnie de Kun Serena, la reine de l'industrie du divertissement qui inspire la peur. Il est interdit à ces artistes de s'aimer. Cependant, la relation entre Top et Juju évolue de rivaux à amis et finalement plus. C'est à partir du 16 février qu'il sera possible de voir cette série Thaï sur GMM 25 et la chaîne YouTube de World Star. Lorsqu'un agent forestier, Dean, s'implique dans un gang de contrebandiers, il se fait pour chasser ainsi que Ken, un jeune homme avec qui il est en couple depuis plus de 7 ans. Ils sont tous deux acculés et tombent d'une falaise abrupte. Après plusieurs mois, Ken se réveille mais sent son amant à ses côtés. Au fil des années, les choses se gâtent lorsqu'un individu apparaît et ressemble à Dean. Les vieux souvenirs reviennent et tournent maintenant autour de lui. Ken commence à soupçonner que Dean n'est peut-être pas mort et qu'il pourrait être cette nouvelle personne. Repoussée de mois en mois, cette série Thaï sera finalement diffusée à partir du 18 février sur Channel 3. Bad Friend Hua et King travaillent au sein du même bureau. Ils sont amis avec leur collègue Jade mais ils ne se supportent pas. En effet, King est un Casanova qui enchaîne les conquêtes. Tout ce que Hua déteste, lui qui est très réservé. Mais alors qu'à première vue, tous les opposent. Les deux jeunes hommes vont finir par devenir Sex Friends. Il sera possible de voir cette série Thaï de 8 épisodes à partir du 18 février sur OneThirtyOne, Ichi, et sur la chaîne YouTube de MangDit Channel. TIN TEM JAI TIN est amoureux de Park depuis qu'ils sont jeunes et son rêve est de l'épouser. Le jeune homme fait de son mieux pour se rapprocher de son ami mais il doit faire face à des obstacles dont la réticence de ce dernier. Malgré les difficultés, TIN n'abandonne pas et est bien décidé à atteindre son objectif. TIN TEM JAI sera diffusé à partir du 27 février sur Channel 3, Ichi, et la chaîne YouTube de Enflow Entertainment. La série comprendra 10 épisodes. L'histoire de deux personnes séparées par le mot « ami ». Les meilleurs amis Pupa et Nampha transmettront une relation d'amour, de confusion et de peur. La frontière entre ami et amant sera compliquée à franchir. Cette série taille sera diffusée avant le 14 février sur la chaîne YouTube de Devonti 296 Official. Café innoeve. Quand le café a fermé, il a tout fait pour que la boutique rouvre et grandisse, sans savoir que l'amour est sur le point d'arriver. C'est dans le courant du mois de février qu'il sera possible de voir cette série taille en 10 épisodes. « A shoulder to cry on » Daïol entend deux gars s'amuser dans l'infirmerie et renverse accidentellement le rideau. Lorsque l'infirmière entre sur les lieux, Taeyeon, diaboliquement beau, lui dit que Daïol a essayé de l'embrasser. Avant que ce dernier ne puisse corriger le malentendu. La rumeur se répand et sa bourse de tir à l'arc est en danger. Pour aggraver les choses, Taeyeon ne montre pas le moindre remords. En fait, il commence sans vergogne à traîner avec Daïol. Il ne faut pas longtemps avant que les deux commencent à marcher sur la fine ligne entre la haine et l'amour. Cette série sud-coréenne de 12 épisodes est une adaptation du webtoon éponyme et sera diffusée dans le courant du mois de février ou peut-être en mars sur la plateforme Viki. Parmi les séries prévues pour ce mois de février, dites-moi en commentaire quelle sera celle que vous voulez voir en priorité. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada